Good morning, allayden, et tu seras aujourd'hui l'éloi nishmata, David Benfoto de Mazal Frina et Lucien Batreina. Si vous souhaitez, vous souhaitez étudier une prochaine étude de Mishnah, pour contacter ça qu'une minute éternelle. Nous étudions la Sechette Nazire, Pereké, Mishnah Aleph. Bet-chamayomrim, hegdash ta'out, hegdash, ou bati l'elomrim, et no hegdash ke'itzad. Amar, shor, shachor, shayetsemi, bati rishon, areo hegdash, veyatsa, lavan, bet-chamayomrim, hegdash, ou bati l'elomrim, et no hegdash. Je commence à traduire parce que le cas est facile à comprendre, après on expliquera les raisons, et le rapport de cette Mishnah avec ma Sechette Nazire. Bet-chamayomrim, bet-chamayomrim, hegdash ta'out, hegdash. Celui qui fait un hegdash, qui sanctifie quelque chose, ta'out, en se trompant, c'est quand même hegdash. A titre d'exemple pas précis, genre il a voulu prendre une pièce d'or, ce sera la prochaine Mishnah d'ailleurs, il a voulu sanctifier une pièce d'or, il a pris une pièce d'argent, il a dit arrêt, cette pièce d'or elle est hegdash. Et d'un coup il ouvre la main, il voit que c'est une pièce d'argent. Alors bet-chamayom dit, c'est quand même hegdash, tu l'as quand même sanctifié. Bet-chamayomrim, hegdash, bet-chamayom, hegdash, bet-chamayom, hegdash, bet-chamayom, hegdash, et bet-chamayom me disent, non, c'est pas hegdash. T'as dit une chose, t'es tombé sur autre chose, c'est pas ce que t'as dit, donc ça marche pas. Keïtzad. Comment se présente le cas, et là je vous explique, il va y avoir la Mishnah Aleph et la Mishnah Bet, on va parler de trois cas. On va commencer avec des taureaux pour le Mishnah, après on va continuer avec une pièce d'or, une pièce d'argent, après on va parler avec un tonneau de vin ou un tonneau d'huile. Et on a le premier exemple, c'est facile. Keïtzad. Comment se présente le cas ? Le taureau noir qui sortira en premier de ma maison, de mon enclos, il avait plusieurs taureaux, il a dit, je sanctifie le premier taureau noir qui sort. Et après il y a eu un taureau blanc qui est sorti. A Ré ou Hegdash, et bien il est quand même le taureau blanc qui va sortir, il va quand même être Hegdash, sanctifié. Le taureau noir qui va quand même, le taureau blanc qui va sortir, il va quand même être Hegdash, selon Batshamay. Batsham Amrim, Hegdash, Batshamay me dit qu'il est Hegdash, Batsham Amrim, Hegdash, Batsham Amrim, Hegdash, Batsham Amrim, non, il n'est pas sanctifié. On explique de quoi ça parle, c'est simple. D'abord, Batsham Amrim, vous avez bien compris que si c'est pas ce que tu as dit, c'est pas, c'est pas, il n'y a pas de raison que tu as Hegdash. Mais en réalité on ne parle pas exactement de ça. On parle du cas où il a dit, il a rajouté un adjectif, parce qu'il pensait que c'était ce qui allait se passer, mais quand après il y a l'autre qui sort, il n'a concrètement aucune contre-indication à ce qu'il soit Kadosh. Son intention, elle n'était pas bloquée, focalisée sur un taureau noir ou un taureau blanc. C'était le premier taureau, il était sûr que c'était un noir qui allait sortir. Le premier taureau noir qui va sortir, est-ce qu'il était sûr que c'était un noir qui allait sortir ? En fait, il y avait un blanc qui est sorti. Alors maintenant la question c'est, est-ce que Batsham Amrim, Batsham Amrim me dit, tu vas et compte, écoute, le Hegdash il ne fonctionne pas que par la pensée, il fonctionne aussi par les mots. Et si ce que tu as dit, ça n'a pas enclenché le Hegdash, ce ne sera pas Hegdash. Très logique. Batsham Amrim, ils apprennent en fait d'une halakha spécifique, ce qui est dit sur la tumoura qui est explicite dans la Torah. Que si tumoura, c'est quoi une tumoura ? Il y a un interdit de tumoura, de vouloir, comment dire, faire transférer l'agdusha d'un animal sur un autre. Un animal qui allait sur le misbert. J'ai désigné un mouton. Je n'ai pas le droit de prendre ensuite un autre mouton, de dire l'agdusha de lui, pas sur lui. Il y a une masse secrète entière, on avait pris un coaching. Et le principe, il est que, et si, toutefois, tu l'as fait, figure-toi que celui-là, il sera kadosh, et celui-là, il sera kadosh. Les deux seront sanctifiés. Tu n'as pas réussi à sanctifier, mais pire que ça. Si tu as pris un mouton blanc, et tu as dit un... Je ne sais pas, il y a des moutons bruns, j'imagine ? Vous êtes d'accord ? Tu as pris un mouton blanc, et tu as dit, je sanctifie l'agdusha de cet animal sur ce mouton brun, et après tu vois qu'il est blanc. Eh bien, il est comme un kadosh. Ce n'est pas spécial. Il y a encore une autre source, dans les maasers, donc on compte le maasers des maas, quand il faut désigner le dixième des nouveaux-nés des animaux. Même principe, il est en train de compter, il fait passer là-bas, sur la porte de l'enclos. Il les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Il est appelé le neuvième dix. Il a le second neuf. Aussi, le neuvième, il sera kadosh. Et le dixième aussi sera kadosh. C'est complexe, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais on regarde, on constate que la Torah, dans plusieurs situations, elle a dit que le ekdash, ce que tu sanctifies, même si tu ne prononces pas les mots exacts, dans la mesure où tu n'avais pas de comptes en éclos, ce n'est pas que tu as dit des mots qui étaient insensés. Tu l'as dit en te trompant. Ce que tu as dit, ça a une valeur, et tu sanctifies. C'est le principe général. C'est vaste, l'agma de rallonge. Beaucoup pour expliquer exactement ce qu'il pense que c'est jamais, mais je vous ai proposé un petit condensé, concrètement, il apprend de Toumoura, pour me dire, puisque dans Toumoura, il a ajouté des adjectifs qui n'ont pas de sens, malgré tout, il est en train d'attraper un mouton brun, il dit ce mouton blanc. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis ce mouton ou tu dis le mouton blanc ? Tu dis ce mouton blanc. Donc l'adjectif, il perd un peu de sa valeur, ce n'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est ton intention de dire ce mouton, pire que ça, en fait. Si dans ta phrase, on réussit à supprimer des mantros pour donner une allure à ta phrase qui correspond à ton intention, alors ça marche. C'est un peu le principe qui sort comme ça, comment ça marche dans la Toumoura. Sur ça, Bet-Shamay, il va me dire, écoute, comme dans la Toumoura, ça marche, le EGDESH TAUT, la même chose pour tout EGDESH TAUT, tout EGDESH TAUT, tout ce que tu scientifiques avec une erreur, ce sera aussi EGDESH, il apprend, et Bet-Nilel, il répond tout simplement que on ne compare pas la fin du EGDESH avec le début du EGDESH. Quelque chose qui est déjà kadosh, que le GDUSHA, quelque chose qui est déjà scientifié, et qu'on va scientifier un à cause de l'autre, c'est plus facile à rendre kadosh, quelque chose qui n'est pas du tout kadosh, qu'on va créer une nouvelle EGDUSHA. D'accord ? C'est sur ça qu'ils discutent en fait, réellement, Bet-Shamay, il y a l'air. Et, prochaine Mishnah, on aura de nouveau, comme je vous l'ai dit, deux cas de figure encore, une nécessité, pourquoi ? Il a fallu parler même de pièce d'or, pièce d'argent, des tonneaux, ça ira très vite, et le but, il est arrivé en fait dans la Mishnah Gimel, où en rapport avec une halakha spécifique des lois de nazis, Bet-Hilel vont objecter à Bet-Shamay sur leur halakha. C'est pour ça qu'on a rapporté ces Mishnahs ici. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hetzlaqha, kolutu, selam. Sous-titrage ST' 501